on va venir là donc la main on la tourne petit doigt vers soi le coude sur la jonction du tibia et on vient enrouler le bras sur sa jambe voilà ce qui permet de garder et la personne refuse de donner ses mains parce qu'elle veut pas être menottée elle a l'habitude de l'intervention du policier et cette fois ci elle veut pas se faire ennuer en garde à vue donc non je donnerai pas mes mains donc la solution à avoir c'est pas d'essayer d'avoir une solution où on va tirer en étant père quand il cuire l'adversaire parce que ça va être très très dur on va plutôt se mettre parallèle à lui avoir le genou au plus près de son coude avoir une main enlevée sur l'épaule et on va venir pousser le genou contre le coude comme ceci ce qui va permettre de décaler déjà et d'avoir une ouverture ici quand on est bien positionné cette ouverture on va venir chercher le poignet de l'adversaire et faire un tour sur soi même pour pouvoir avoir assez de force suffisante pour tirer le bras de l'adversaire si je reste dans cette position là je vais avoir beaucoup de difficultés et je vais pas avoir beaucoup de battements pour tirer que si j'attrape le poignet à deux mains je tourne sur moi même en inversant mes pieds d'appui que je tire sur le bras là je serai sur l'extension complète soit c'est suffisant et je viens menotter déjà la première menotte au niveau l'adversaire soit il devient vraiment virulent où j'ai un environnement qui fait que je suis pas en sécurité on va pouvoir rentrer sur une contrainte de l'homoplate la contrainte de l'homoplate c'est qu'on va venir mettre la main et le petit doigt au plus près de l'oreille pour sortir la ligne d'épaule créer un vide entre le sol et la ligne d'épaule et ensuite on va annuler ce vide en positionnant son genou sur l'épaule de l'adversaire est positionné comme ceci là j'ai plus besoin de mes mains pour contre l'adversaire je vais pouvoir prendre la première menotte et venir déjà menotter et terminer mon menottage donc déjà là on est sur une première contrainte et une première menotte de positionner là il y a une contrainte ok et là ça va me permettre de prendre les menottes et de venir hop vas-y fini 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 filmer les deux les deux ouais parce qu'on la remet toi au sol pour filmer sera plus simple parce que le moment qu'on est là on va favoriser les pieds en adversaire et on va rentrer sur cette contrainte là monsieur donnez moi votre bras pliez votre jambe gauche on va se relever avant qu'ils se rétablissent par exemple c'est je peux faire celle ci tac moi je viens je peux pas me relever après chacun va avoir des petites variantes par rapport à son savoir-faire et ce qu'il a pu faire s'il a une autre carrière précédente gendarmerie dans les armées autres et après suivant ce que tu as vécu sur la voie publique il y a un truc tu as peut-être dit pendant dix ans ça a marché d'un coup je tombe sur un mec hyper laxe et purée ça marche pas donc il va falloir prendre ce retour d'expérience à l'entraînement dire bon hyper laxe ça marche pas après le mec il a des bras de 50 ça marche pas le mec c'est un lutteur il a un coup comme ça ça marche pas et après essayer de trouver la technique qui pourrait englober tout ce type de personnel ou avoir l'outil qui va bien au bon moment aujourd'hui c'est ça c'est la capacité d'adaptation de suite sans avoir de réflexion ça passe pas je passe sur autre chose et pas je suis bloqué je réfléchis ça dure dans le temps plus ça dure plus ta sécurité peut être mis en danger parce que toi pratiquement que tu prends le rôle de l'individu le seul moment que tu arrêtes de réfléchir c'est quand tu as une contrainte sur toi musculaire tu as un point douloureux tu penses à ça donc tu réfléchis pas ce que tu vas pouvoir faire si maintenant je suis un peu relâche sur mon menottage ou autre tu vas sentir que là il y a un peu de vide tu vas ponter tu vas te barrer quoi si je fais pas un bon contrôle de l'homoplate je suis comme ça hop tu as pris un bras tu penses que c'est gagné et tu n'as pas un bon contrôle de l'homoplate ça se trouve je fais ça je suis poussé je vais me barrer le mec s'il est triste il va se barrer quoi ou alors si je suis comme ça et que tu fais un mauvais contrôle ça se trouve j'ai pouvoir lever mes joueurs t'attraper quoi j'ai commencé à t'enrouler donc toujours avoir une contrainte qui permet de dire est-ce que tu puisses relâcher et appuyer relâcher et appuyer dire c'est moi qui mène la danse tu es dans l'inconfort je suis dans le confort parce que si toi tu commences à travailler dans l'inconfort en déséquilibre ou tu sais pas où ton bateau c'est d'un coup le gars il se lève t'es plus sur tes acquis qu'est ce qui se passe je réfléchis à ce que je dois faire et c'est trop tard je suis plus dans l'inquisition de mon geste professionnel que si tu sais que ça ça marche c'est une bonne contrainte ça fonctionne bien hop je crée un petit point douloureux donc il pense à sa douleur donc j'ai le temps d'aller prendre les menottes j'ai clipsé les menottes première étape hop je plie le bras tic je m'en mets à genoux hop deuxième menotte si tu fais en trop souple le gars qui a vraiment rien à perdre ou qui veut faire du bilan il va rentrer dedans il va apprendre la faille il va mettre le pied dedans et maintenant c'est parti et quelqu'un qui est debout avec une menotte déjà tu perds ton matériel administratif donc derrière le gars il va se dire merde j'ai perdu mon matos et si le gars commence à te mettre des coups de poing avec une menotte tu imagines j'ai une menotte donc déjà là je fais ça et j'ai dit vas-y viens maintenant moi je commence à me faire un point américain où je te violente avec ma menotte et la grosse difficulté de récupérer ton l'individu avec ton matériel donc là faut pas chercher quoi c'est comme ça tu vois tu rentres dans les jambes ton mène au sol et c'est clair mais le pire c'est que s'il se barre la courette quoi il a qu'une seule et il se barre bon et comment tu fais toi pour t'entraîner du coup est-ce que tu viens souvent de t'entraîner et faire des mises en situation avec des partenaires pour s'entraîner à faire chaque fois qu'il y a une intervention difficile chaque fois qu'il y a une intervention difficile où il y a eu un état manquant dans le groupe parce qu'en fait le groupe c'est comme une chaîne chacun a un maillon s'il y a un maillon qui est faible ou un maillon qui fait pas son job tout le travail de l'équipe même si chacun tient son rôle il peut être remis en cause pour la sécurité même si toi c'est juste mets toi face à la porte et tu m'alerte si quelqu'un arrive si à un moment donné tu prends ton portable ou tu regardes la personne qui passe et la porte s'ouvre même si tu as bien fait des palpations, un bon momentage, une bonne contrainte trop tard il y a un élément en plus qui rentre dans l'inter on travaillait à trois sur un et nous on trouvait qu'un deuxième individu et toi tu n'es plus proactif tu n'es plus je suis là je vois monsieur rester là et ton intention est donnée à l'individu et alerte indirectement le groupe qui va lever la tête qui va dire qu'il y a quelqu'un d'autre tu vas plutôt le voir passer et dire hé hé trop tard il est rentré dans la bulle de sécurité il n'a rien à faire il doit être en dehors donc dès qu'il y a un point bloquant comme ça qui est dans une intervention ça peut arriver on ne peut pas être à 100% tous les jours on n'est pas des machines tu fais un débriefing du coup débriefing à chaud on a tous les points perfectibles on attend 24 40 heures débriefing à froid on va sur une séance on dit ok on se remet dans les conditions qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou alors qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'on garde qu'on jette c'est pas écrit dans le marbre ça ça fonctionne pas on jette on fait autre chose et après tout dépend des compétences des gens avec qui tu travailles le judoka ou le lutteur va admettre l'appréhension le boxeur on va dire calme toi on n'est pas là pour mettre des coups mais tes protections elles sont intéressantes et après tu as la personne non combattante du tout c'est pas parce que tu rentres dans les armées dans les forces de l'ordre que tu es spécialement combattant dans l'âme toi tout le monde n'est pas un guerrier il y a des gens qui ont une filière sociale discussion qui va te permettre de t'enlever d'une situation dégradée il est très bien il en faut mais lui s'il est admetté dans l'intervention il faut qu'il sache au moins se déplacer se protéger alerter et qui est à donner du matériel ou être disponible si moi je te prends les jambes le collègue te prend les bras peut-être qu'il y a personne qui est moins combattante connaît son geste professionnel va arriver derrière et elle va menotter parce qu'elle sera en position favorable à l'aise pas de contraintes physiques elle a juste qu'à menotter et nous on est là hop on se répartit la tâche on est là pour bloquer l'adversaire ouais donc soit le mec il vient avec un coup de poing tu vois tu viens avec tout là mais là je suis recul je vois que le mec il est agressif il vient vers moi il sait ce qu'il veut faire il a choisi un truc ouais c'est ça donc il va venir surtout s'il est plus grand ça va être beaucoup plus facile de passer en dessous tu vois de venir en dessous et de lire sur un double leg et lui il va venir c'est un camion en fait le mec c'est un camion donc tu vas pas toi l'arrêter et le renverser dans l'autre sens le mec il vient le camion il s'arrête pas donc tu viens là le mec il continue vas-y avance continue d'avancer et tu passes par derrière tu vois et là tu peux ceinturer alors soit là il y a trois bonnes techniques ici soit tu peux l'amener sur le côté évidemment je me protège ici des coups de coude comme t'avais dit tu vois voilà c'est ça je suis là je suis derrière je suis même bas j'ai mes jambes un peu loin lui qu'est-ce qu'il va faire surtout s'il est très grand et très fort il peut me balancer me faire faire le tourniquet là-bas voilà moi j'accompagne tu vois j'attends qu'il peut se calmer un tout petit peu et après je viens ici tu vois ok là je tombe je lâche pas tu vois je mets en avant je suis ici ou alors la deuxième toujours sans lâcher je suis là je peux le pousser en avant tu vois je le pousser en avant qu'est-ce qu'il va faire il va résister parce qu'il doit pas se faire en avant voilà et là je l'assoie d'accord je le tire en arrière et je fais un peu comme tu as montré avec la prise dans la tête je lâche jamais ici je suis là je l'assoie là je peux venir ici moi je suis debout tu vois toi t'es assis on peut attraper ici s'il faut voilà tu veux venir se reprimer aussi c'est ce que je montrais aux gars par exemple souvent on me note pas l'individu est pas virulent et faut l'enlever au véhicule monsieur on va aller au véhicule je vous demande d'aller au véhicule monsieur et on lui indique la direction et le gars il veut pas et là moi ce que je fais pour retourner les gens vers le véhicule c'est que j'en ai une première préhension qui est non agressible monsieur je vous conseille d'aller au véhicule non je veux pas il y a ensuite ou autre je passe la main ici de suite ben voilà tout simplement monsieur monsieur on va y aller ouais c'est ça tu vois simplement cette rotation de coude tu peux le faire aussi sur la ligne d'épaule mais alors il faut qu'il soit un gabarit comme toi monsieur on va aller là-bas tu veux pas et hop à ce moment là on va retourner l'adversaire et on va y arriver en fait le truc c'est que après ça va très vite parce que soit le mec il peut tomber sur toi voilà donc après il faut qu'il y a des techniques en suivant soit le mec il est là il reste debout alors il reste debout et il va être face il vient comme ça debout toi tu peux mettre tes pieds moi j'ai le pied debout il vient comme ça il vient s'approcher voilà donc t'es là donc soit déjà tu peux le reculer évidemment tu restes à distance si tu peux et si à un moment voilà tu te relèves exactement soit le mec il est un peu trop près et déjà il a réussi à coller contre toi il est déjà près de toi lève les jambes toujours et tu vas attraper ici on t'attrape les deux chevilles ici le mec il va t'attraper une cheville ici moi ce que je fais je montre ce que je fais voilà j'attrape là et je viens pousser sur la bouche voilà c'est nickel ou alors je fais crochetage maintien crochetage ici par exemple maintien ici poussé ici pareil ça marche c'est ça toujours en ayant pour pousser et moi j'essaie de réfléchir en sens inverse c'est à dire quand je trouve une technique je me dis comment le bec il peut me baiser la technique mais en fait c'est pour ça que tu veux t'entraîner si tu veux on peut faire des petits sparrings comme ça on s'entraîne un mouvement et tu vois tu commences à avoir ah tiens le mec il peut faire soit ci soit ça après il peut faire et tu apprends à faire des petits rendez-vous un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus euh qui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501